Retour d'André Onana en sélection. Vincent Aboubacar trash ses vérités à Samuel Eto'o. Pour plus d'informations, après le générique. André Onana devrait revenir en sélection. Aboubacar Vincent, connu pour sa sincérité et son franc-parler, a fait part de ses réflexions sur l'affaire André Onana. Martin Camus Mimb estime que le problème est plus complexe que ce qui est véhiculé par les médias et l'opinion publique. S'il s'abstient de donner plus de détails sur la question, il souligne que les médias sociaux ne sont pas la plateforme appropriée pour résoudre de tels problèmes. Il invite toutes les personnes impliquées à comprendre leur place et leurs responsabilités. Aboubacar se demande également pourquoi les coéquipiers d'Onana l'ont laissé quitter l'équipe sans dire un mot pendant la Coupe du Monde, suggérant qu'il pourrait y avoir des détails non divulgués. Malgré cela, Aboubacar affirme qu'Onana devrait revenir dans l'équipe nationale parce qu'il est le meilleur à son poste. Martin Camus Mimb conclut en exprimant sa conviction que l'individu le plus fort peut mettre fin au conflit et envoie ses bénédictions. Aboubacar vince au sujet d'Eonana. On peut soupçonner Aboubacar Vincent de tout, sauf d'être un joueur qui parle pour plaire. Il est d'une sincérité parfois naïve qui choque très souvent. Il a dit ce qui est publiquement autorisé, et il a beaucoup dit. À demi-mot, il donne une piste de règlement de ce problème. Et je continue de dire que le problème d'Eonana est beaucoup plus complexe que la version entretenue dans les médias et l'opinion. Je peux développer encore, mais je pense que les réseaux sociaux ne sont pas le terrain de règlement de ce problème. Chacun doit connaître sa place et ses responsabilités. Point final. Merci Aboubacar. Tant qu'on cherche à régler un problème pour donner absolument tort à l'un et absolument raison à l'autre, on ne règle rien du tout. Et je vous avais publiquement posé une question pendant la Coupe du Monde et chacun l'a esquivé, pourquoi les coéquipiers de André Onana l'ont laissé partir du groupe sans maudire ? Cela ne peut pas que se limiter à la peur d'être sanctionné. Ils avaient des détails qui ne sont jamais arrivés à la presse, et Abou n'en donne que des bribes. Il doit revenir parce qu'ils aient le meilleur à son poste. Et comme je le dis souvent, c'est le plus fort qui met toujours fin à la guerre. Quand on est donc fort, on détient soi-même les clés de sa rédemption. Que Dieu vous bénisse. Durant toute son interview dans « Droit dans les yeux » sur Canal+, Vincent Aboubacar n'a jamais hésité à parler franchement. Même lorsqu'il aborde le sujet de Samuel Eto'o et de sa gestion du football camerounais depuis sa nomination à la tête de la FECAFO en novembre 2021. Notre président a la volonté de faire avancer les choses, mais je trouve qu'il n'est pas bien entouré dans le contexte actuel où nous sommes dans un cycle un peu négatif. Il est essentiel d'avoir des personnes compétentes à tes côtés pour accomplir de grandes choses, a suggéré le capitaine des Lyons indomptables en s'adressant à Diomancy Kamara. Et Vincent Aboubacar ajoute « Lorsque tu as une vision, il est important d'entourer de personnes partageant la même vision que toi, des personnes ambitieuses qui peuvent t'aider à réaliser tes objectifs. Mais si tu n'as pas ce genre de personnes, il y en a qui te tirent vers le haut et d'autres vers le bas. Dans ces conditions, il est difficile de concrétiser quelque chose. Ce message fort ne manquera pas d'atteindre les oreilles de Samuel Eto'o. Merci. Merci.